Ok, quand tu veux. Voilà, on espère que vous serez aussi captifs que le public derrière nous et que ça vous plaira. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Comment ça se passe ? On avait mis en place un soft goal quand on a lancé la Spark TV avec nos comparses. Le soft goal a été atteint, évidemment, parce que vous êtes trop fort. On avait promis un tournoi inter-streamer pour se faire trosser tous les streamers, pas que les streamers de la Spark TV, avec d'autres streamers francophones. D'autres streamers francophones, histoire qu'on se mette tous sur la tête joyeusement. Ça fait un petit peu du partage de vues, c'est très sympathique, parce que du coup, vous pouvez découvrir des streamers que vous ne connaissez pas. Et inversement, des streamers et des viewers de streamers qui ne nous connaissent pas peuvent nous découvrir. C'est très sympathique. Donc voilà, on a mis ça en place. Tout le monde s'est rossé joyeusement. On a récupéré tous les records, toutes les decklists. Tout le tournoi s'est mis en place dans l'ombre la plus totale. Et samedi 15 juin, à partir de 13h, sur la Spark TV, vous aurez, comme si c'était du live, en direct live, le cast de ce tournoi. Avec une game pour chaque ronde, comme une feature table dans les tournois. Et ensuite, l'entièreté du top 8 casté. Tous les quarts, tous les demi et toutes les finales. Donc on est sur 12 games, avec que du beau jeu, que des streamers, de qualité. De qualité. Voilà, parce qu'on a invité tous les streamers francophones. Tout le monde n'a pas pu répondre présent, c'est normal. Mais il y a de grandes chances que si vous aimez bien un streamer, il soit dans le lot. Et ça va être super cool. Je précise, et c'est important de le préciser, que Magic Bazaar sponsorise l'événement. Donc merci énormément à eux. qu'ils vont nous fournir des lots qui vont être remis aux 4 premiers du tournoi. Et ces streamers qui ont fini dans les 4 premiers vont pouvoir dispatcher et redistribuer ces lots à leur communauté. On voulait que ça soit quand même un tournoi pour la communauté. Une espèce de tournoi divertissant, entertainment. Et donc du coup, les lots aussi en conséquence devront aller à la communauté des streamers qui ont remporté le tournoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le tournoi ? C'est du BO3, c'est très classique, c'est du format standard. Il n'y a pas de restrictions, on n'a pas demandé aux gens de ne pas un émono rouge ou quoi. Il y a eu un petit changement entre temps. Est-ce qu'on peut en parler de ça ? Le but, c'est d'être compétitif. Il y a eu un changement entre temps. Effectivement, vas-y, je te laisse amener le délire. Alors, vu que le tournoi a commencé assez rapidement après World of the Spark, enfin, après le lancement de l'expansion, et s'est déroulé sur plusieurs semaines, il nous a été soumis l'idée qu'on pourrait changer les decklists qui ont été soumises au deck, au tournoi pardon, et on s'est concerté, on s'est dit oui, c'est une bonne idée. Donc du coup, les phases de pool se sont déroulées avec un deck, et le top 8 s'est déroulé avec un autre deck. Donc tous ceux qui ont fait top 8 ont pu changer de deck ou pas, c'était leur choix. Ou changer juste le site, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et du coup, ça a un petit peu changé, puisque forcément, il y en a qui ont changé leur deck, la phase du top 8, et c'était très sympa. Ça veut dire que du coup, le top 8 que vous allez voir est quand même un peu plus actuel, alors que les premières games, les games de ronde, et c'est très intéressant aussi, vous allez voir un petit peu les balbutiements de World of the Spark. C'est-à-dire ce qui était buildé au début, est-ce que les gens étaient dans le futur, ont vu des archétypes avant les autres et tout. Et ça, c'est assez rigolo. Tout le monde a submit un petit peu, au début, son pet deck, et c'était super cool. Et le top 8 est quand même beaucoup plus classique, avec des listes beaucoup plus performantes, ce qui va amener des games peut-être un peu plus profondes. On n'a pas vu, on sera caster, donc on ne se met pas le secret. On ne brise pas le secret pour pouvoir se faire plaisir. Je pense qu'il y aura aussi d'autres gens sur la Spark TV qui vont caster ça. On ne va pas juste caster que nous deux. On va être un peu fatigués. On va s'alterner, on va essayer de proposer un cast, comme sur un tournoi IRL. Ça va être très sympa. On va entrecouper chaque game d'une présentation de decklist et de streamers, pour que tous les streamers, même s'ils ne sont pas passés en feature table, ou s'ils n'ont pas eu une game castée, aient au moins leur liste qui soit montrée, discutée, et que le streamer soit présenté. Comme ça, vous pourrez découvrir tout le monde. Ça va être vraiment cool. Franchement, on a hâte de ça. Et maintenant, on va vous lister tous les streamers qui participent à cet événement. Exactement. Donc, il y a 18 streamers qui participent à cet événement. Je ne sais pas si tu l'avais dit. Non. Et ils sont les suivants, dans un ordre non-exhaustif. Non, comment on dit ? Dans un ordre totalement qui n'a aucun sens. Il y a donc Odemian, qui fait partie de ce tournoi. Le magicien fou, Unta. Il y a également Kawakawa, Bradbong, Toumaï, Taranis, Jean-Emmanuel Depra, Inov. Et également, la première moitié, du coup, la deuxième moitié, PL Maffre, moi-même, David O'David, Maybi, Olivier Rofellos, Val Maffre, juste ici. On compare ça. Grotfang, Santos Vela, Idle et Yellow Hat. Gabriel Nassif, pour ceux qui ne connaissent pas son son. C'est ça. Donc, vous voyez, il y a un mix de streamers. Il y a aussi des joueurs professionnels et compétitifs, notamment Gabriel Nassif ou, par exemple, Jean-Emmanuel Depra. Inov aussi fait partie du circuit professionnel. Donc, c'est cool. Il va y avoir à la fois du très bon niveau de jeu, à la fois, juste, moi, je sais qu'en tant que spectateur, j'adore voir des streamers que je suis se rehausser les uns les autres. Donc, voilà, on espère que ça va être un événement super cool. C'est à l'initiative de la Spark TV. Donc, on est très content de pouvoir mettre ce genre de choses en place. Et si ça vous plaît, il est certain qu'on essaiera d'en refaire dans l'avenir et de vous proposer à chaque fois du contenu de plus en plus qualitatif. On espère que vous allez vous déplacer. On sait qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui vont regarder cette vidéo-là, qui ne regardent que les rediffusions et qui ne vont pas nous voir sur la Spark TV, ce que je peux concevoir. Mais là, pour des événements comme ça, on a besoin de vous. Et surtout, il n'y aura pas de rediff. Il n'y aura pas de rediff sur la chaîne Valet. Sur la chaîne Twitch. Exactement. Il n'y aura pas de rediff spécialement sur telle ou telle chaîne YouTube. Donc, voilà, si jamais vous voulez voir l'événement, surtout interagir avec nous, en profiter, ressentir le frisson. C'est ça, le frisson du tournoi qui entraîne up et tout. C'est trop cool. Voilà, le mieux, c'est de venir directement nous voir sur la Spark TV, sans forcément venir toute la journée, mais au moins passer, faire un coucou, parce que ce genre d'événement, pour que vous le sachiez, c'est là où, avec une TV comme la Spark TV, on peut essayer de faire des gros scores d'audience. Et ces gros scores d'audience, ça nous permet ensuite de débloquer des choses pour vous, que ce soit un partenariat, que ce soit des choses à faire gagner, des conditions de stream plus agréables. Enfin, peu importe, enfin, pas des conditions, mais du matériel, le stream plus adapté, etc. Des en places d'événements comme ça, et encore plus qualitatifs, avec peut-être plus de personnes. Avec potentiellement des joueurs extérieurs qui en feraient partie, avec peut-être du cash prize, etc. Tout ça, on peut le mettre en place par rapport au score, en fait, que fait la TV. Et justement, ce genre d'événement, c'est le moyen, c'est le moment pour vous de répondre présent à l'appel. Donc, si vous pouvez venir nous voir, ne serait-ce que passer de faire un coucou, ce serait super sympa. Merci d'avance. Et puis, voilà, je pense qu'on a tout dit pour ce petit tournoi. Oui, je pense, j'espère qu'on n'a pas oublié d'informations. Dans tous les cas, la principale information à retenir, c'est que c'est le samedi 15 juin à 13 heures. Voilà. Et jusqu'à quelle heure, on ne communique pas parce qu'on ne sait pas à quelle heure c'est fini. Mais sachant qu'il y a 12 games à commenter et qu'entre chaque game, il va se passer des trucs du style meublage, présentation de dayclips, etc. Forcément, on peut s'attendre à ce que ça dure une dizaine d'heures en début de soirée. Minimum, voilà. Peut-être pas autant. Je ne serai pas aussi véhément sur le nombre d'heures. Mais ça va être cool. Réservez votre samedi après. Il y a beaucoup de dayclips à présenter. Réservez votre samedi après. Voilà. On vous fait des bisous. On se dit du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo ou alors pour un live Twitch. Venez nombreux le samedi 15 juin à 13 heures sur Aspark TV. Le lien est en description. Également nos réseaux sociaux, les discords et la page du type. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller directement regarder une petite pub. Ça vous coûte 30 secondes et ça nous rapporte un petit peu de sous. Merci d'avance. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Et ce sera de la belle magie. Et ce sera de la belle magie. Sous-titrage Société Radio-Canada